Que ce soit Microsoft Word, LibreOffice Writer ou encore le démodé OpenOffice, vous avez déjà eu affaire aux différents logiciels de traitement de texte. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous êtes à la traîne. Je vais aujourd'hui vous parler du futur de la composition de documents, le LaTeX. À ce moment-là de la vidéo, vous seriez tenté de vous ruer sur l'espace commentaire pour me dire que c'est un X et non un K à la fin de ce mot. Mais contre toute attente, on prononce bien LaTeX. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'histoire de ce langage de programmation et ensuite je vous parlerai des diverses caractéristiques du LaTeX. Et on finira par un tout petit aperçu. Mais tout d'abord, faisons un peu d'histoire. En 1977, le mathématicien et informaticien Donald Knuff créa un système de composition de documents nommé TeX. A la base, ce logiciel avait été créé parce que Donald Knuff était excédé par la piètre qualité de la typographie des logiciels d'édition de l'époque. L'utilisation directe de texte étant assez compliquée, il a été étendu en LaTeX par Leslie Lamport au début des années 1980. Depuis 1989, ce système a beaucoup évolué et il est maintenu par une équipe de bénévoles au sein du projet LaTeX 3. Contrairement aux logiciels de traitement de texte classiques qui sont WYSIWYG, ce qui signifie en anglais What you see, it was you get, vous avez besoin de compiler votre fichier TeX pour obtenir le résultat en PDF. Maintenant, il se peut que vous n'ayez jamais entendu parler du LaTeX et que vous vous demandiez « Quelle connerie je suis encore en train de vous vendre ? » Eh bien, figurez-vous que le LaTeX est très utilisé dans la communauté scientifique internationale, que ce soit dans les universités ou dans les centres de recherche avancés. Si vous prévoyez de faire des études dans ce genre de domaine, je vous conseille vivement de commencer à vous intéresser à ce langage. Pour les personnes qui ne sont pas très familières avec le monde de l'informatique, il faut savoir que les bases du LaTeX sont vraiment très simples et que tout le monde peut apprendre les commandes basiques de ce langage. Vous vous demandez maintenant à quoi sert le LaTeX, comment l'utiliser et surtout pourquoi. Pour commencer, le LaTeX est un langage de programmation qui permet de générer directement des PDF. Le principe en lui-même est très simple. L'avantage du LaTeX est qu'il a une mise en page prédéfinie. Plus besoin de vous casser la tête avec ça, LaTeX s'occupe de tout. Au niveau des fonctionnalités de LaTeX, vous trouverez les mêmes fonctionnalités que pour un logiciel de traitement de texte classique. Mais vous pouvez en faire encore plus grâce à ce qu'on appelle les packages. Ce sont comme des extensions. L'avantage étant que LaTeX est open source, dont nombreuses personnes ont écrit leur propre package permettant d'obtenir des fonctionnalités supplémentaires. Ainsi, avec LaTeX, vous pouvez écrire des maths avec un très beau rendu. Vous pourrez par exemple faire des graphes, mettre en page du code et tout ce que vous ne pouvez pas faire avec des logiciels de traitement de texte classique, vous pourrez le faire en LaTeX. Cependant, le LaTeX est réputé pour être un langage de programmation difficile. En réalité, les bases du traitement de texte comme la mise en gras, en italique, en souligné, les tableaux, les listes, etc. sont très simples d'utilisation, comme je l'ai précisé avant. Mais si vous voulez changer la mise en page par défaut de LaTeX, deux choix s'offrent à vous. Soit vous utilisez un package que vous trouvez sur Internet qui change la mise en page par défaut et qui donc vous plaît. Vous l'aurez deviné, c'est la méthode facile. Soit vous codez vous-même votre package afin qu'il corresponde à votre attente. Vous l'aurez deviné, c'est la méthode difficile. Une des caractéristiques du LaTeX est sa police d'écriture. En effet, il peut s'avérer compliqué de changer la police de votre document. Cela reste cependant faisable, mais peut avoir certains impacts sur le document. A mon avis, je trouve que la police de base a son charme et qu'elle convient bien pour tout type de document. Pour terminer, je vais maintenant vous faire une petite démonstration. Donc, j'ai devant moi le logiciel où je tape mon code LaTeX. On ne va pas s'attarder sur la syntaxe de ce langage dans cette vidéo. Mais si je compile ce code, j'obtiens le résultat suivant. Un simple document avec justement mon titre, un alinéa et justement mon texte avec justement un retour à la ligne. Un dernier exemple. Je peux par exemple mettre du texte en gras. Hop. Je compile et justement, on voit que simple est en gras. Je peux également mettre du texte en italique. Hop. Je compile et on voit justement que mon texte est maintenant en italique. et je peux même mettre du texte dans ce qu'on appelle une police monospace. Donc, ça ressemble à ça. On arrive donc à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires si une formation sur les bases du LaTeX vous plairait puisque c'est un sujet sur lequel j'aimerais proposer plus de contenu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada